cette fois c'est exceptionnellement j'ai commencé un peu plus tôt même si avant j'ai commencé il m'est arrivé de commencer un peu plus tard bonsoir à l'aïkoum cette fois c'est exceptionnellement j'ai décidé de commencer un peu plus tôt même s'il m'est arrivé de commencer plus tôt à plusieurs reprises mais cette fois c'est l'exception et ce qui sera inédit dans le live de ce soir ou là de cette fin d'après-midi c'est qu'on essaiera d'abréger et de ne pas trop tarder normalement la culture vous fait amener est ce que le son et l'image vous parviennent merci de me confirmer ajma s'il vous plaît le lieu je voudrais partager avec vous un coup de gueule parce qu'on est dans notre pays malheureusement le régime les décideurs les dirigeants du pays ont réussi encore une fois à détourner l'intention à manipuler les esprits à semer la zizani le plus sujet les plus importants on les a oublié mais le 11 août 2021 ou n'a les maîtres fait jamelle ben smaïl allahirahmo le meurtre barbare et tragique l'acte terroriste le crime abjecti immonde de jamelle ben smaïl a été utilisé à outrance par toutes les chapelles du régime algérien par tous les toutes les mouvances politiques y compris dans l'opposition y compris dans le dans le dans le dans les dans certains cercles qui ne sont pas affiliés au pouvoir officiellement en tout cas et à la fin personne n'a fait une enquête sérieuse personne n'a répondu aux questions essentielles personne n'a rétabli la vérité et pire que cela à la fin tout le monde a participé tous ces cercles que ce soit des élus de sécurité la justice algérienne les partis politiques traditionnels affiliés au pouvoir algérien les soi-disant mouvements de l'opposition les parlementaires les députés la société civile les associations la presse privée classique soi-disant indépendants tout ce que l'algérie compte comme composante de la société algérienne personne n'a fait un travail sérieux à savoir répondre qui l'a tué pourquoi l'avoir tué et comment il a été tué pire que cela quatrième axe sur lequel on va parler aujourd'hui c'est que nous savons-nous les véritables sujets c'est pas les véritables sujets parce que j'aimerais le barbare ça reste un sujet dramatique sur lequel certainement on va en parler des mois et des mois et peut-être même des années et des années parce que comme ça a marqué une rupture mais l'autre gros problème l'autre gros problème c'est le bilan catastrophique de la gestion des feux de forêt le bilan catastrophique ma question suivante l'algérie est le seul pays méditerranéen alors que pratiquement la majorité des pays méditerranéens ou les grands pays méditerranéens ont été touchés par les feux de forêt mais il n'y a qu'en algérie oui on a eu un bilan de plusieurs centaines de morts il n'y a qu'en algérie il y a eu les feux de forêt fait la grèce il y a eu les feux de forêt fait la turquie il ya les feux de forêt en ce moment on a fait faire ça au sud de la france département du var il ya eu les feux de forêt le maroc ça ça s'est déclenché il ya eu quelques feux de forêt fait la tunisie il ya eu des feux de forêt fait la bulgarie il ya eu des feux de forêt dans plusieurs pays méditerranéens oui ou dans d'autres pays méditerranéens qui va la turquie la grèce les feux de forêt ont été beaucoup plus importants au niveau de la grasse au niveau de la surface qui a été brûlée que l'algérie et malheureusement le bilan des dégâts est beaucoup plus important en algérie qu'en grèce ou là en turquie c'est à wakad ma jazaïri ou la jazaïri a matrax souhait ou à lèche hana randana miaou chic le bilan d'ailleurs le bilan officier fait problème officiellement on parle que de 90 morts le dernier bilan c'était le 14 15 août hâdrou la 80 morts saïd mouta mais en 33 militaires mais depuis le 4 jusqu'à aujourd'hui j'ai rana l'yom l'yom rana le dimanche 22 août l'yom le dimanche 22 août rana pratiquement 10 jours pendant 10 jours aucune communication officielle sur le dernier année les évolutions du bilan je suis à wakad ma jazaïri ou la jazaïri a matou fait à vous les feux de forêt qui ont ravagé officiellement 18 wilayah mais qui ont fait les plus grands dégâts donc deux wilayah principales qui forment la kabili le coeur battant de la kabili la wilayah de tiziouzou et la wilayah de bjaya comment se fait-il que dans deux wilayah uniquement nous avons un bilan de 90 morts et le 90 morts c'est un bilan qui n'est pas officiel avec les sources comme la dernière vérification à laquelle nous avons procédé hier hier samedi 21 août les sources locales les plus proches les plus mieux introduites au niveau de la wilayah de tiziouzou au niveau de la wilayah de bjaya nos sources les plus proches des services de sécurité de la protection civile de la gendarmerie nationale nous donne tous un bilan de plus de 150 morts certaines sources parle même d'un bilan de 190 morts parce qu'il y a eu plus de 220 personnes qui ont été grièvement brûlées dont certains brûlés au troisième degré on parle encore de 11 disparus le bilan des victimes donc le bilan des victimes n'est pas réellement de 90 morts le bilan est pire que cela mais comment se fait-il blé depuis dix jours il y a eu le bilan il y a eu le nombre de morts le nombre des familles qui ont perdu leurs proches leurs enfants leurs parents il y a eu le nombre de familles qui ont perdu leurs proches leurs enfants leurs parents il y a eu le nombre de familles qui ont perdu leurs enfants l'acte barbable de l'arrivée de l'arrivée l'acte a été programmé pour nous faire oublier tous les problèmes du pays le covid la crise de l'oxygène qui perdure qui n'a pas été encore réglé le nombre des morts dans une commission nationale qui a été confiée à l'un des conseillers les plus fidèles d'Abdelmajid Tabboun qui est Abd al-Hafid qui est un conseiller très proche de Tabboun c'est une commission nationale qui est chargée d'indemniser les victimes de ces incendies ils ont même parlé d'un chiffre d'un million de dinars pour chaque famille qui a perdu un proche ou un enfant ou un mari pour les parents de chaque victime de ces fautes forées bon, je ne vais pas polémiquer ce n'est pas le moment pour moi la vie humaine d'un Algérien ça vaut beaucoup plus que je ne vois pas ce que je ne vois pas ce que je ne vois pas ce que je ne vois pas la famille d'une victime ou de quelqu'un ou d'une famille qui a perdu des proches qui a perdu 3 ou 4 de leurs proches donc pour moi le chiffre d'un million de centimes d'un million de dinars c'est pas le moment de polémique là-dessus le problème il est que nous avons une commission nationale qui doit indemniser les victimes mais cette commission n'a même pas donné les chiffres combien de victimes nous avons ? et les dégâts matériels pourquoi indemniser uniquement les familles des morts ? et les agriculteurs qui ont perdu des oliviers les fermes agricoles, les magasins qui ont été brûlés les habitations qui ont été totalement calcinées ou les pertes matérielles ça fait plus de 10 jours normalement les feux de forêt se sont calmés à partir du 15 août la majorité des foyers d'incendie ont été plus ou moins maîtrisés grâce aux interventions des canadaires dépêchées par la France, l'Espagne, etc le 16-17 août nous avons besoin de les feux de forêt le 22 août plus tôt le dimanche 22 août 2021 nous avons un bilan impossible de compte parce que les sources locales à qui nous avons parlé nous donnent des chiffres de 150 à 190 morts plus de 200 personnes brûlées 11 personnes disparues donc ça ne peut pas s'arrêter à 90 morts et le nombre des militaires qui sont morts ne peut pas s'arrêter à 33 morts donc aucune transparence tu vois tu vois tu vas indemniser c'est ton devoir c'est le devoir de l'Etat d'indemniser les sinistrés c'est le devoir de l'Etat c'est le devoir de la population mais il faut que le nombre des familles concernées il faut d'abord faire un bilan il faut d'abord donner les chiffres les dégâts matériels ils n'ont même pas encore recensé les dégâts matériels quand même un Etat ne sait même pas dix jours après il n'arrive même pas à obtenir les chiffres des dégâts de l'ampleur des dégâts des feux de forêt il y a des maïs une guerre ou un bombardement ou une invasion c'est des feux de forêt dans 18 huit graïa on a les chiffres des foyers d'incendie on a les chiffres des localités et l'identité des localités qui ont été touchées normalement la moindre des choses c'est qu'on a un bilan le ministère de l'intérieur le premier ministère la présidence de la république c'est qu'on a un bilan sur le nombre des morts les dégâts matériels les dégâts matériels les dégâts matériels les dégâts de l'avenir la vie est maintenue c'est le premier l'affaire de Jamal Mismayen il a misé le courrier le maïs le rachat le chayenne 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 les divisions les arrestations et plus de 81 arrestations aucune présomption d'innocence il a misé le chayenne l'affaire de Jamal Mismayen elle a été utilisée massivement par le régime algérien et de manière honteuse et dans des manières ordurières non pas pour chercher la vérité et rétablir la justice mais juste pour nous faire oublier la véritable catastrophe la véritable gestion catastrophique de la crise des feux de forêt une gestion catastrophique de la jazé il y a mais il n'y a même pas les capacités un bilan un bilan les feux de forêt ont commencé le 9 août nous sommes aujourd'hui le 22 août il y a une réunion il y a une réunion plus de pratiquement 20 jours 20 jours après les feux de forêt mais ça ne s'est pas le bilan même si on ne s'est pas même pas le nombre de choses qui sont les matières ou même si on ne s'est pas le nombre de choses qui sont les matières les dégâts matériels ce n'est jamais vu dans n'importe quel pays au monde c'est ce qui est le cas qui attire l'intention et même si on ne s'est pas j'ai envie de dire une question personne n'a voulu mais je suis au moins essayé de comprendre qui est une chieuse qui est une l'ébnioui ou qui est une les esclaves ceux qui sont dans l'esclaves qui sont dans la soumission volontaire normalement même un esclave essaye de comprendre pourquoi s'en mettre et essaye de faire des choses qui sont irrationnelles on va voir les chiffres comment se fait-il que la Grèce et la Turquie deux pays ont été beaucoup plus touchés par les feux de forêt que l'Algérie et il y a beaucoup moins de morts il y a 50 fois plus de morts en Algérie qu'en Grèce il y a 15 fois plus de morts en Algérie qu'en Turquie ce n'est pas normal qui se fout les chiffres dans le nombre des incendies moi je ne se fout la Grèce c'est comme les chiffres nous avons un bel en Grèce entre le 29 juillet 2021 et le 11 août 2021 il y a eu 586 feux de forêt qui ont été dénombrés en Grèce 586 forêt 586 feux de forêt il y a eu en Grèce les feux de forêt ont été atteints à la capitale la capitale la capitale il y a des villages dans la capitale des petites villes qui ont été encircées par les feux de forêt c'est-à-dire les héraïques ont été jusqu'à la capitale de la Grèce qui est atteinte les dégâts ont été terribles les surfaces les milliers d'hectares un chiffre pour le cas pour savoir 90 000 hectares ont été brûlés en quelques jours en Grèce il y a presque 100 000 hectares nous avons une île qui est dans la Grèce il y a l'île de Eubé qui est la deuxième île en Grèce et qui est habitée par plus de 220 000 habitants tout le nord de cette île a été brûlé tout le nord de l'île a été brûlé et quand on voit la population de l'île de Eubé 220 000 habitants c'est pratiquement la même population que la ville de Téziouzou qui est de 200 000 220 000 habitants la même chose même pas 250 000 pour la ville de Téziouzou les daïras de Mijda l'arbe en 1913 ou l'Aïn l'Hammam ou l'Azazga comptent beaucoup moins d'habitants que l'île de Eubé en Grèce l'Aïn l'Azazga c'est des daïras de 80 000 50 000 maximum 100 000 habitants pour la plus grande daïra de Téziouzou comme en Grèce tout le nord d'une île qui habite 200 000 220 000 habitants dans tout le pays plus de 100 Algériens sont morts c'est du n'importe quoi il y a quand même un gros problème quand il y a un article sur l'Algérie on a expliqué le bilan en Algérie il est lourd parce que les autorités algériennes ont échoué dans leur gestion catastrophique ils ont eu une gestion catastrophique ils n'ont pas su gérer la crise des incendies des feux de forêt de la Kabylie notamment de Téziouzou et de Bjaï la Kabylie elle est habité il y a plusieurs villages où la Kabylie c'est des villages de 1000 10 000 20 000 habitants ça n'a rien à voir avec la Grèce la Grèce aussi est un des villages la Grèce ils ont des villages de plusieurs pêcheurs l'île de Eubé qui a été dans le nord de l'île a été totalement ravagée c'est plus de 220 000 habitants c'est pratiquement la même population de Téziouzou la différence entre la Grèce et l'Algérie pourquoi en Grèce il y a eu beaucoup moins de morts parce qu'en Grèce les autorités ont réussi à protéger la population plus de 60 villages ont été la population de plus de 60 villages a été évacuée en un temps record les villes qui ont entouré Athènes ont été les petites villes qui ont été menacées encerclées par les feuilles de forêt leur population a été évacuée par les forces militaires les forces de sécurité de la Grèce en un temps record la capitale Athènes les quartiers qui étaient potentiellement menacés les incendies ont commencé à progresser deux jours avant les autorités grecques ont évacué la population la Grèce elle a accepté l'aide internationale de plusieurs pays dont la France et d'autres pays de l'Union Européenne de manière avec beaucoup plus de rapidité que les autorités algériennes donc le dispositif mis en place par les autorités grecques a réussi à limiter les dégâts de ces feux de forêt et pourtant les feux de forêt en Grèce ont été beaucoup plus ravageurs et beaucoup plus puissants qu'en Algérie en Grèce 586 feux de forêt en Algérie le 9 et le 11 août on a eu que 99 feuillets d'incendie dans 18 wilayah 99 foyers dans 18 wilayah en Grèce c'était 586 feuillets d'incendie un pays qui a eu 586 feuillets d'incendie il n'y a eu que 3 morts un pays qui a eu 99 foyers d'incendie il a eu plus de 100 morts c'est quand même anormal ça prouve les autorités algériennes ont une responsabilité avérée dans le nombre de morts élevés dans le bilan qui est catastrophique les autorités algériennes si elles avaient fait comme les autorités grecques en évoquant les villages en Kabylie rapidement en faisant dans la prévision en faisant des rapports scientifiques en contrôlant scientifiquement l'environnement forestier en disant qu'il y a un feu de forêt il y a un incendie qui s'est déclaré à 2-3 kilomètres donc il faut évacuer la ville qui est dans toute la population qui est dans un rayon de 10 kilomètres si les autorités algériennes avaient mobilisé les hélicoptères de l'armée de la police et tous les engins pour évacuer la population et pour protéger les personnes les plus fragiles on aurait eu en Algérie un bilan beaucoup moins lourd beaucoup moins lourd mais il faut dire qu'il y a il y a un incendie qu'il y a un incendie au lieu d'avoir un chab chab on a envoyé des militaires avec des kalachnikov pour éteindre des feux de forêt ce qui est normal mais qu'est-ce que il faut trouver des soldats pour éteindre des feux de forêt avec les kalachnikov ou je t'ai ou je t'ai dans le clash avec les nards trouver des jeunes soldats dans l'arbre des environs de Dakar dans plusieurs localités en Kabili ils ont fait des nards et ils ont dit qu'ils n'ont aucun outil alors que normalement ces militaires ils auraient dû être évacués rapidement ils auraient même dû participer ou être mobilisés pour permettre ou pour organiser des opérations d'évacuation des villageois ou des villages les plus touchés ou les plus proches des foyers d'incendie en Kabili du Mederouhech l'armée en Grèce l'a fait l'armée en Grèce elle n'est pas partie éteindre les feux de forêt avec des clashs ou des balles des pistolets elle a évacué la population elle a évacué les villes les quartiers les localités les plus sensibles les plus exposés aux dangers en Algérie les autorités militaires les autorités civiles du gouvernement ont envoyé leurs soldats et les éléments des services de sécurité à main nue à affronter les feux de forêt ce qu'aucun pays au monde ne l'a fait aucun pays au monde ne l'a fait il y a la responsabilité claire nette et précise du gouvernement algérien de l'état algérien et de l'établissement et de l'état-major de l'armée algérienne et personne n'a rendu des comptes mais qu'est-ce que il y a un bilan en Algérie il y a un qui n'a rendu des comptes en Grèce le premier ministre grec a présenté ses excuses le premier ministre grec Kyriakos Mitsu Takis il a présenté ses excuses le 10 août le 10 août dernier il a demandé pardon à la population grec parce qu'il y a eu trois morts nous en Algérie plus de 100 morts mais il y a un qui a été 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 un pour les militaires les opérations d'évacuation comment mobiliser les moyens logistiques nécessaires pour éteindre le feu dans la prévention dans la protection des périmètres de sécurité personne n'a demandé pardon personne n'a demandé des excuses que ce soit des civils que ce soit des militaires la moindre des choses le président de la république le premier ministre le chef d'état-major demande pardon à la population il y a eu une faillite générale dans la gestion de ces feux de forêt il n'est pas normal que le nombre des morts soit en Algérie soit 50 fois plus élevé qu'en Grèce alors la Grèce elle a eu pratiquement 5 fois ou là 4 fois plus de foyers d'incendie que l'Algérie ce n'est pas normal là il faut une enquête là il faut des explications là des gens doivent rendre des comptes il faut qu'il y ait la culture de rendre des comptes on aurait pu les sauver je le dis les 100 morts les 150 voire 190 morts un jour ou l'autre on saura la vérité nous sommes en train d'enquêter on va avoir la vérité dans les jours à venir on va avoir les véritables chiffres ne vous inquiétez pas tout sera révélé au moment opportun lorsque nous allons vérifier l'information on aurait pu sauver on aurait pu les sauver je peux comprendre 150 120 140 ce n'est pas normal si on avait réellement bien géré les opérations d'évacuation si on avait réellement demandé aux militaires d'aller secourir la population mais si d'aller protéger des garnisons d'armes et d'affronter les feux de forêt à main nue ou d'affronter des brasiers avec des brouettes ou là avec des pelles ou des chappes ou des jéricandos on aurait sauvé des vies là il y a la responsabilité des autorités des dirigeants des dirigeants de ce pays ne fait pas l'évacuation de la population ou hein les hélicoptères de l'armée les moyens de l'armée au part d'une grande armée une puissance régionale On n'a rien vu. On n'a rien vu. En Turquie, il y a eu 7 morts. Le nombre des foyers d'incendie en Turquie était 5 ou 6 fois plus élevé qu'en Algérie. En Grèce, la même chose. Donc, comment est-ce que vous avez le véritable débat ? Comment est-ce que vous avez le véritable débat ? À ton avis, des explications. Next method. Les dégâts sont tenus en Grèce. Ils vont donner 500 millions d'euros pour indemniser les victimes. En Algérie, combien on va donner ? On a 50 fois plus de victimes. Si la Grèce a sorti 500 millions d'euros, donc l'Algérie devrait sortir 5 milliards d'euros pour indemniser et reconstruire toute la Kabylie. Mais qui va en parler ? Qui va demander des comptes ? Qui va exiger des explications ? Les Algériens et les Algériens sont dans des polémiques. Ils ont des images sur Facebook. Le Maq, le Rachid, le Meroc, l'Israël, l'Hydron. Les pays sont en train de s'éteindre, les pays sont en train de s'éteindre. Les pays sont en train de s'éteindre. On ne peut pas continuer comme ça. Cette situation ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Il faut absolument qu'on apprenne à devenir des vrais patriotes. Le patriote, c'est celui qui demande des comptes à son gouvernement. Celui qui surveille ses dirigeants. Celui qui exige à ses dirigeants de rendre des comptes, de dresser des bilans et de punir les responsables. Il s'agit quand même d'une tragédie nationale. Le nombre élevé, ça nous rappelle les massacres des années 90 de la décennie noire. Et je le dis, je le redis. On aurait pu sauver des vies. On aurait pu avoir beaucoup moins de victimes. Si ce pays était bien géré. Mais comme l'Algérie, ni le Canadien, ni les bons dirigeants politiques, ni les bons dirigeants militaires, ni le gouvernement compétent, ni des gens qui sont prévoyants, ni des scientifiques qui savent comment prévoir et établir des scénarios de crise, on s'adapte au changement climatique. Comment est-ce qu'il y a des complots ? On a créé les rapports internationaux. J'ai créé les rapports internationaux. Les déchanges, le dérèglement climatique, va mener et va provoquer un nombre très élevé d'incendies dans le bassin méditerranéen. La France, il y a de plus en plus d'incendies. En Sibérie, il y a eu des incendies. Même la Sibérie, il y a eu des incendies. Il y a eu des incendies. Non, je ne sais pas. Non. Je ne sais pas. Il y a des rapports scientifiques. Il y aura de plus en plus de photos forées. Il y aura de plus en plus de photos forées. De plus en plus d'incendies. Parce que le réchauffement climatique, la sécheresse, l'augmentation des températures pendant l'été va aggraver les dérèglements et va augmenter le risque de déclenchement des incendies de forées. Ce n'était pas un coup de gueule. C'était juste une mise au point pour rappeler à nos compatriotes que le véritable débat, il est à ce niveau-là. À ce niveau-là. Et là, nous, nous avons beaucoup des dérègles et des dérègles alors que dans la Grèce ou dans la Turquie, nous avons même 7 ou 3. Nous avons même 8 ou 150 alors que nous avons 10 ou 9. C'est la vérité. Si on ne corrige pas nos faiblesses et on ne corrige pas nos dysfonctionnements et on ne change pas la manière dont le pays est gouverné, on va se retrouver toujours avec des crises beaucoup plus graves, un nombre de morts de plus en plus élevés et demain, ce sera les inondations. Après les inondations, il y aura d'autres... Parce que le dérèglement climatique va provoquer d'autres phénomènes et les crises vont se succéder avec un gouvernement des autorités incapables, incompétentes qui ne font pas dans la prévention, qui ne font pas dans la prévoyance. Ça va... L'état du pays va se dégrader de plus en plus. C'est ce qui est le problème. Mais chez les complots, Israël, le Maroc, le Rachid, le Maroc, le problème, c'est ce qui est que c'est ce qui est le cas. Il y a eu le cas, c'est ce qui est le cas, c'est ce qui est le cas, c'est ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas, c'est ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas. Je reviendrai sur ce sujet dans nos prochaines émissions avec plus d'informations, de détails et de révélations. Allez, confie en com' et bonne soirée.